Allons-y trois. 18h-19h, l'invité de Pascal Maigre sur RFM. Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et dimanches à 18h sur RFM. Notre invité aujourd'hui est Marc Lavoine. Marc, bonjour. Bonjour. Ça y est, il est sorti. Il est sorti. Il est sorti hier. Qu'est-ce que c'est sorti ? Eh bien, son nouvel album est sorti. Et l'album s'appelle Adulte Jamais. Oui, absolument. Alors, le premier single sorti de cet album s'appelle Le Train. Le train, le temps qui passe ou vivre le moment présent ? Le temps qui passe. Et donc, essayer de vivre ce qui est essentiel et de ne pas faire l'erreur de passer à côté de l'essentiel dans la vie, dans l'existence. J'ai essayé d'être un peu délicat, pas être trop lourd d'eau, j'espère que ça va. Et puis aussi cette présence comme ça du hasard. La vie est si belle quand elle veut. Quand elle veut, elle nous attend un petit peu. Et même elle peut ressentir la paix. Dieu. Et puis Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On ne sait pas. On ne sait pas trop. La vie d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est tellement. On connaît la vie. C'était Chirac qui avait dit ça. Et une réponse d'un jeune autiste. Quand nous étions interviewés dans son bureau, un gamin avait dit la vie, l'amour, la résurrection, la vie, la mort, la réincarnation. Jacques Chirac. Il avait dit C'est vrai, tu as raison. La vie, on sait ce que c'est. Enfin, à peu près, on organise l'existence. Mais la mort, on ne sait pas ce que c'est. Certains d'entre nous pensent qu'après, il y a autre chose. C'était une belle réponse. Le temps qui bat, c'est un des fils conducteurs du disque, non ? Oui, le disque a plusieurs moteurs. Mais c'est vrai que le temps est assez présent. C'est le temps présent. Je pense à nos frères Bogdanov. Je leur rends un hommage. Sans rire, je le dis avec beaucoup d'eux. Parce que j'avais fait ce clip. Non, non, vas-y, vas-y. Le train, la voiture, les moyens de locomotion de ce disque sont un peu différents. Dans le train, dans le cœur d'occasion. Il y a aussi des hommages. C'est vrai que le temps, quand je parle de Daniel Dark dans le disque, je rends un hommage à ce poète que j'avais beaucoup. C'est très présent. Et le temps n'existe plus. J'essaie de déstructurer les choses. Parce qu'à mon âge, on est obligé de déstructurer les choses. Parce qu'on est en même temps encore jeune. On a l'impression d'être très jeune. Et puis, on sent quand même que... On se regarde. De temps en temps, on voit les images du clip. Les cheveux blancs qui arrivent. Des choses comme ça. C'est la vie. C'est tellement beau de découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau dans une vie qui nous émerveille. Même si parfois, elle est difficile. On va écouter le train. C'est Marc Lavoine sur RFM. C'est Marc Lavoine, notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie. Il est sorti hier de son nouvel album, excellent album, qui s'appelle Adulte Jamais. Adulte Jamais. Changement d'équipe créative ou du pur Marc Lavoine ? On a changé d'équipe. J'essaie de prendre des nouveaux souffles de temps en temps avec des metteurs en scène, avec des activités aussi. Comme la photographie, la littérature. Mais c'est vrai qu'il faut de temps en temps écouter. Écouter les jeunes générations. J'ai repéré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillaient bien, qui faisaient des beaux textes, etc. Donc, il y a une sorte de renouveau. Et c'est important pour un type comme moi d'être à l'écoute des talents à venir, des talents qui sont en train de s'éveiller et de profiter de leurs talents, de leur apport musical, de leur créativité. En plus, ce sont des gens littéraires. Donc, c'est très important. Ils respectent le fond. Alors, on peut les citer. Darko et Mathieu, qui sont des musiciens qui m'accompagnent en tournée. Et maintenant, en studio, ils produisent le disque. Alors, eux, ils ont travaillé, on les connaît parce qu'ils ont travaillé beaucoup avec Julien Doré. Voilà, ils ont fait des chansons pour Julien Doré et des prods avec lui. Donc, ça, ça me plaît bien parce que c'est des gens que j'écoute beaucoup et qui sont doués. Donc, il n'est pas question que je me passe de ces gens-là. Ce que j'ai fait avec Géraldine Martineau au théâtre, ce que j'avais fait aussi avec Chabrol ou avec Catherine Ringer, c'est de redonner du souffle, du son, de la matière dans le travail pour essayer de créer une dynamique. En même temps, c'est la mode, en même temps, on retrouve, je trouve, on retrouve l'avoine. Non, c'est 100% on va créer l'avoine. C'est-à-dire que... Non, non, mais là, je trouve que... C'est-à-dire que... Dans les mélodies... Ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris des mélodistes. Notre ami qui a créé la musique du train, c'est donc Johan Sanski, c'était très compliqué à dire, c'est un peu polonais. Et ils sont mélodistes. Ils sont mélodistes et en plus, comme je te disais, ils sont assez littéraires. Ils aiment les textes, ils aiment la poésie, donc ils écoutent, ils racontent les choses. C'est assez agréable. Ils sont très intelligents, très drôles. Il n'y a pas eu du tout de rapport de force, de choses autoritaires sur ce disque. Ça s'est fait en liberté. La seule contrainte, c'était cette liberté, justement, et de faire de la musique. Parisien, banlieusard ou provincial ? Moi, je suis banlieusard. Tu le revendiques. Le banlieusard, c'est ni un parisien, ni un provincial. C'est exactement. C'est comme les chevaux, c'est ni sauvage, ni domestique. C'est entre les deux. On est comme ça, nous. Et oui, parce que la banlieue, c'est vraiment... D'abord, il y a beaucoup de créativité en banlieue. Beaucoup de groupes, beaucoup de gens qui font de la musique, qui font du théâtre, qui écrivent, qui peignent sur les murs, qui peignent chez eux dans des ateliers. Il n'y a plus ça à Paris. Il y a des kilomètres de bureaux à vendre, vides. Et on a poussé à l'extérieur tout ce qui était classe populaire parisienne. Elle s'est retrouvée en banlieue et en province. Les banlieues des grandes villes en province aussi. Banlieue de Lyon, banlieue de Marseille, de Bordeaux. Il y a de la créativité. Moi, je viens de là. J'aime cet endroit. Je l'ai écrit dans mon livre. C'est l'origine du monde, pour moi. C'est la banlieue. Et je suis content parce que je ne serai adulte jamais. Je suis trouvé un partenaire banlieusard dont le père n'a été communiste. On a une histoire commune avec Grand Camp Malade. On en parle après. Non, non, je disais juste ça. C'est pour ça que la banlieue me plaît. C'est qu'il y a des traces qui ressemblent à mon enfance. Et elles sont toujours là. Donc, je suis content. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu es banlieusard que tu as fait autant de chansons sur Paris ? Si tu avais été parisien, tu en aurais écrit moins. Paris, c'est une ville qui peut... Parce que le banlieusard, il monte à Paris. Il est fasciné. Il a un regard amoureux de Paris. Ce qu'ont peut-être moins les Parisiens. Dans Paris, c'est ça la France. C'est des contre-champs de Paris dont je parle. Je parle du Maroc, de l'Algérie, de la Chine. C'est vraiment... C'est Paris la nuit, c'est Paris prostitution. Oui, mais c'est aussi pour Mirabeau. Donc, il y a un parisien dont je parle, ou les Français dont je parle, c'est ça la France. C'est tous ceux qui ont fait la France et qui n'étaient pas forcément des Français ni des Parisiens. Picasso n'était pas parisien. Pourtant, il est venu ici. Il y a plein de gens. Et donc, Paris, c'est... Les années 30, les années 20 à Paris, c'est James Joyce, c'est Man Ray, c'est plein de gens. Joséphine Baker, des gens qui viennent d'ailleurs et qui refont Paris. Et on peut réinventer Paris à chaque fois. La seule chose qu'on ne doit pas toucher à Paris, c'est ses lumières. Il ne faut pas mettre des lettres blancs. C'est tout. Sinon, Paris doit bouger. Il ne doit pas devenir une sorte de sculpture comme ça dans la Naphtaline qui ne bougerait pas. Il faut que ça bouge. Il faut laisser entrer les inspirations, les gens, ceux qui demandent à venir à Paris pour y mettre un peu leur empreinte. On fait de pause avec Ubi40, Kingston Town et on retrouve Marc Lavoine sur AFM. Marc Lavoine est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son excellent nouvel album qui s'appelle Adulte Jamèche. Grand corps malade ou Virginie Ledoyen ? Alors ça, on est tous invités. Pourquoi ? Sur quel plan on se place ? Certes. Au point de vue de l'intimité, je préférerais Virginie. Je vous le dis tout de suite. Elle inspire pour moi la femme et avec ce chagrin qu'elle évoque aussi. Elle a un sourire merveilleux c'est une immense actrice. Donc, il y a un duo avec elle dans l'album et en plus elle est dans le train, le clip. C'est mon égérie, c'est mon héroïne parce que pour moi, d'abord, elle me fait beaucoup penser à ma mère, je vais vous dire. Ma mère était comme ça une sorte d'actrice italienne et elle a ce charme. J'ai rencontré Virginie quand elle était toute petite. Elle faisait son premier film avec Assaïa, c'était à Cannes. Elle était en stand-by sur un canapé avec une robe de princesse et des kleenex au col, vous savez, ces actrices qui attendent qu'on finisse de les maquiller pour aller monter les marches et moi j'étais là aussi sur le même canapé, enfin juste en face et puis on s'est parlé, on s'est souri et on a échangé quelques mots puis on ne s'est jamais vraiment quitté des yeux et puis on est devenu petit à petit amis et jusqu'à être très amis. Et Grand Corps Malade, j'en ai déjà un peu parlé, c'est un type de banlieue qui me ressent. Quand j'ai écouté son premier album, c'était chez vous d'ailleurs, son premier disque, Pascal, j'avais écouté ça, j'ai eu la chance que vous passiez écouter le disque avec Zéthoune et je lui ai téléphoné à Grand Corps Malade, ce n'était pas encore sorti de l'album, il venait de sortir, je pense que je suis le premier type qu'il a eu au téléphone, j'étais en tournée, j'ai dit je vous admire beaucoup, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer vraiment et puis voilà. Ben ça c'est fait. Et c'est dans le titre Adulte jamais. Enfant, ado ou adulte ? Alors ce qui est amusant c'est que sur la pochette, c'est moi à 14 ans. Ouais c'est ça, à qui je suis long. Ouais je ressemble à mon fils Romain. Enfin c'est plutôt Romain qui joue ensemble, j'ai ravi, oui j'ai fait peur. Et avec l'Ajax, vous étiez très Ajax-Amsterdam. A l'époque c'était où ? Ajax ou Bayern Munich ? D'accord. C'était les Coupes d'Europe, les clubs champions, chaque année on attendait comme ça le match de ces deux géants, Beckenbauer d'un côté, Cruyff de l'autre. Cruyff qui était l'inventeur du football moderne, c'est à l'époque où on disait que l'Allemagne gagnait toujours et c'était assez le cas. Mais bon, moi j'étais plutôt Cruyff, plutôt Ajax-Amsterdam. J'avais ce maillot, mon frère faisait de la photographie, il était dans une école d'art, il faisait beaucoup de photos, il m'apprenait à en faire. Et c'est vous qui avez découvert cette photo d'ailleurs, vous avez demandé avec Fred à aller dans les archives que mon frère a tout. Et elle est belle cette photo, je vous remercie. Donc, ado, ça c'est la pochette. Oui, sac ados. Adulte jamais. Bon, je n'aime pas ce mot, je n'aime pas d'abord le mot adulte, je trouve qu'il est dur, adolescent c'est joli, enfant c'est beau, homme, femme c'est beau. Mais humanité, c'est beau. Mais adulte, il y a un côté monétaire, il y a un côté je vais gagner de l'argent, je vais au boulot, je suis vertical, tout va bien, je domine la situation, j'ai des réponses à toutes les questions, moi c'est le contraire. Je ne domine pas la situation, je n'ai pas de réponses à toutes les questions, et je ne me sens pas très bien, je me sens un petit peu comme ça, un peu fragile, et je suis très terrifié par tous ces gens qui savent, qui sont... Et les adultes ne me plaisent pas, ce monde-là ne me plaît pas. Et c'est d'ailleurs dans mon roman sur mon père, de mon travail, ce sujet est présent. Est-ce que ça veut dire qu'un artiste, il doit garder une partie de son côté, son regard d'enfant ? C'est ce que ma mère me dit dans le roman, elle me dit, tu vois, tu aimes Prévert, c'est un grand homme parce que c'est un enfant, sinon il ne serait pas le grand homme que tu aimes. La poésie, c'est ça, c'est le monde des hommes et des femmes, où on peut accepter l'inacceptable parfois, le cas du dormeur du Val, ça réveille des idées, ça réveille de courage, je trouve des adultes peu courageux. Ils nous engueulent tout le temps, il y en a marre. On va écouter Grand Corps Malade en durée Kimber Rose, nos plus belles années, on retrouve Marc Lavoine sur RFM. Marc Lavoine est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son excellent nouvel album qui s'appelle Adulte Jamais. Rose Bonbon ou Palace ? Alors il y a une chanson qui s'appelle Rose Bonbon et qui nous replonge dans les années 80, c'était les deux grandes, c'était les deux grosses boîtes. Alors ça ne faisait pas la même chose tout à fait, parce que le Rose Bonbon c'était vraiment une boîte rock où on faisait des concerts, des concerts de rock, et c'est là où j'ai entendu Taxi Girl. C'est une chanson qui rend hommage à Daniel Dark. Le Palace c'est autre chose, le Palace c'était d'abord une boîte, ensuite il y avait des concerts, à l'époque c'était Grace Jones, c'était la grande égérie de l'époque, qui est une immense chanteuse, moi j'adore, donc les concerts de Grace Jones avec Jean-Paul Goode, c'est une époque aussi, il y avait Goode, il y avait Bondino, tous les gens qui sont devenus ceux qu'on fait, l'art en France, des types comme Asdine Alaïa, Jean-Paul Gondier, etc. C'était extraordinaire, et il y avait Gainsbourg qui chantait sur scène avec les Wellers, et les musiciens d'ailleurs qui jouaient aussi sur Grace Jones, dans le bar Shakespeare, et tous ces génies du reggae, et puis il y avait le Kit Kat en dessous, le privilège, une boîte qui avait été créée par Garoust, et c'est là où j'ai rencontré tous ces peintres, tous ces gens qui faisaient, non pas de la déco, mais de l'art, et Mme Putman, etc. C'est des années géniales. J'ai eu envie de les évoquer. C'est les années 80. Toutes les nouvelles musiques arrivent en même temps. Depuis 77, on a en même temps Police, on a Bob Marley, en même temps, le groupe d'art de punk, comment il s'appelait là ? Avec Jimmy Rotten et... Sex Pistols ! Tout ça éclate en même temps. En même temps, il y a Gabriel, je vais voir les Pink Floyd, je vais voir Bowie, je vais voir... Et puis c'est toute la New Wave ! C'est l'arrivée de la New Wave ! Et puis les chanteurs français ici ! La naissance de Rennes, tout le mouvement de musique un peu comme ça, et c'est très rafraîchissant. J'avoue que j'adore ces époques-là, où les gens du théâtre discutaient avec les types de la musique, c'était vraiment... Il y avait tout, Roland Blanche, Boringe, et tous ces gens-là, ça travaillait ensemble, ça rigolait ensemble, ça buvait ensemble, ça fumait ensemble dans les morines de nuit, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai eu envie de donner un... Voilà. Et puis c'est le début d'années difficiles aussi, avec la mort de Klaus Nomi, l'arrivée du Sida. C'est quand même une période extrêmement dure, extrêmement folle, et j'ai beaucoup aimé connaître ces années-là. Studio ou concert ? Ben... Alors c'est intéressant, parce qu'en fait, tu travailles avec les gens qui ont été... Tu les as essayés, entre guillemets, tu les as connus sur la dernière tournée, et c'est comme ça que tu les amènes dans ce studio. De la même façon que... Je ne peux pas faire un duo avec quelqu'un que je ne connais pas, ça ne s'est jamais produit, ce n'est pas du marketing, c'est des rencontres. De la même façon, j'ai rencontré ces musiciens en scène, et je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment beaucoup de talent. Et de la scène, on est rentré en écriture, pendant le Covid, ils m'envoyaient des tapes, et moi je leur envoyais des voix avec mon iPhone, et puis on se retrouvait en studio. C'est très bien, parce que c'est vraiment une mise en abîme à chaque fois du travail d'après, donc c'est une préparation permanente. C'est vraiment... Moi j'ai adoré, j'ai adoré bosser avec eux. Alors, l'album sort, mais on annonce déjà le début de la première partie de tournée, c'est fin d'année. Palais des Congrès. Palais des Congrès, oui c'est ça, le 3 décembre, et puis il y aura des dates sur les grandes villes de province, dans un premier temps, c'est novembre et décembre. Ben oui, je suis ravi de l'apprendre, merci beaucoup. C'est vrai, c'est un peu compliqué pour moi, parce que j'ai le trac de la sortie, c'est quand même, pour moi à chaque fois, une remise en question, je le vois bien, et puis je me retrouve aussi dans les auditions que je passe avec les jeunes sur The Voice, je vois bien qu'à chaque fois, c'est un tremblement de cœur, à chaque fois qu'on essaie de proposer une nouvelle chose. Je suis un peu perturbé, mais c'est vrai que maintenant, tout va très vite. Et donc je suis ravi d'apprendre et d'annoncer que je serai au Palais des Congrès au mois de... le 3 décembre. 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 Enfin, la tournée, c'est novembre-décembre. Dans un an, quoi. Enfin, à la fin d'année. À la fin d'année. À la fin d'année. À la fin d'année. Tout à fait. On fait de pause sur RFM. Marc Lavoine est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son excellent nouvel album, Adulte Jamais. Je ne vous fais pas dire. Amour douceur, amour charnel, amour passion ou amour douleur. Ben, j'ai un peu de tout. Il y a un peu de tout dans le disque. Parce que l'amour est comme ça, c'est ça qui est fascinant. C'est une provocation, l'amour, d'abord. Aujourd'hui, surtout. Aimer, c'est un truc qu'on n'emploie jamais. On ne voit jamais, on nous engueule, mais on ne dit jamais on vous aime. Ça n'existe plus. En revanche, quand on lit ce que j'ai fait, les lettres des gens déportés, parce que j'avais fait un film sur ce sujet avec Gatlif, on voit que leurs premiers mots et les derniers mots ce sont mon amour, j'ai quelques mots à te dire et ça se termine par Je T'aime. Je crois que c'est ce qui nous reste, en fait. Et puis, quel sujet serait supérieur à celui-ci ? Je n'en ai pas trouvé. Donc, si vous en avez un, dites-le moi, je suis prêt à écrire dessus. Moi, Paris, c'est ça, la France, le Pont-Mirabeau, les yeux revolvers ou chez Rami, pour moi, c'est des chansons d'amour. Le reste, ça ne reste pas. Le reste, c'est de la mode, c'est du cliché, ça appartient à des niches. Et puis, ça part avec le temps. Ce qui est important et quand on écoute les grandes chansons du monde, c'est à peu près toujours des chansons d'amour. Wesson ou Manhattan ? Non, Manhattan, c'est une ville qui est une ville qui n'attend. Une des chansons, c'est une des chansons d'album ? C'est une ville qui a été construite sur une terre indienne, qui brille, qui ne dort pas, qui a une sorte de pendule. C'est New York Times, c'est le temps de New York. Il y a le temps de New York, puis t'as le reste du monde. Mais c'est une ville fascinante aussi, c'est une ville avec des ponts, avec des murmures, avec des gens qui passent. On se demande si on ne va pas les écraser. C'est terrifiant en même temps, c'est un cauchemar avec une sorte de soupe, avec des fumées, de la brume un peu partout. Et puis c'est aussi, c'est le Guggenheim, c'est le rêve, c'est les films de Stine Paul Hacks, c'est les films qu'on aime. Donc ça c'est Manhattan. Et de l'autre côté, il y a une autre chanson qui s'appelle Nuage Blanc. Et qu'est-ce qu'il parle de Wesson ? Alors là on est dans la nature totale. Oui, c'est... Moi j'adore la mer, j'adore l'eau. Je trouve que c'est très inspirant, il faut toujours de l'eau pour écrire, pas pour boire seulement, pour la regarder. Il faut accepter l'océan. Je trouve accepter l'océan, c'est vraiment redevenir ce que nous sommes, c'est-à-dire se remettre à sa place. Et face au cirque druidique, aux alignements de Ménir, je trouve les Dolmen, cet endroit très spirituel où vous retrouvez vraiment le fond du monde, le fond de l'humanité, l'histoire, et la mer qui s'éclate contre les roches, et puis vous souvenir, et puis l'avant-bout du monde, ça ressemble à quelque chose qui est juste avant la fin du monde, et à quelque chose là où vous pouvez être... Vous pleurez parce que vous êtes heureux, et pleurer de bonheur, de joie, d'être vivant, c'est extraordinaire. Et donc cette histoire, je l'ai écrite vraiment par hasard. Et le Finistère, la fin de la Terre, ça m'a inspiré, cette chanson « Nuage blanc ». C'est vrai, j'étais bien là ? On va écouter Marc, pourquoi Manhattan on va écouter « Nuage blanc », c'est bien. On va écouter « Nuage blanc », ça tombe bien, on est parti pour le Finistère avec Marc Lavoine sur RFM. C'est Marc Lavoine, notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouvel album « Adulte Jamais ». The Voice, troisième édition. Jury ou coach ? Non, c'est la troisième fois que vous êtes à The Voice. Ça vous surprend ? Non, non, mais c'est... Ça veut dire que tout à coup, il y a un vrai plaisir. On redécouvre à chaque fois, on se renouvelle à chaque fois. C'est pas seulement du plaisir, c'est que j'ai le trac. C'est-à-dire que les questions qui me sont posées quand je fais des coachings avec les artistes qui viennent, je suis obligé d'aller au fond chercher des... C'est pas des arguments, c'est... Ils ont tellement de talent, mais il y a des petites choses à... Alors, je leur parle beaucoup, comme dit monsieur, mais ils retiennent deux, trois choses essentielles. Et c'est ça que j'essaie de faire avec eux. Je voulais vous parler de Julien Clerc parce que j'ai réécouté une chanson qui s'appelle « Les séparés ». Le texte de madame Marceline de Borval-Mort est absolument... Je conseille à tout le monde qui nous écoute maintenant de réécouter cette chanson de Julien Clerc qui s'appelle « Les séparés ». C'est une des plus belles chansons du monde. Voilà. En fait, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Non, c'est parce qu'il a fait ce « voice ». Il a fait ce « voice ». Il a fait ce « voice ». Oui, c'est un rapport. D'accord, c'est comme ça que c'est... D'accord, j'ai compris. Pleurer de rire. Mais oui, ça... Parce qu'il faut prendre de la distance avec nos chagrins. Nos chagrins sont importants. Bon. Mais ce qui soigne le monde, ce qui soigne la vie, moi, ce qui m'a soigné, c'est Buster Keaton, c'est Charlie Chaplin, c'est Jérôme Commander me soigne. J'écoute Jérôme Commander. J'en prends pour trois semaines comme si je m'étais pris une sorte de traitement de fond, vous voyez, pour me redonner de l'énergie, redonner le goût de vivre. Le rire, c'est... Ça fait pleurer comme le chagrin. C'est drôle, d'ailleurs. Ces deux choses qui sont tout à fait... La joie, le bonheur et le chagrin ont les mêmes effets sur nous. C'est pour ça que j'ai écrit que dans un cas, tous les gens qui pleurent se ressemblent. Les gens qui attendent un bébé, par exemple, l'arrivée d'un enfant, ça nous fait pleurer. Je me souviens avoir fait du cheval dans la neige, sous le cercle polaire, quand j'ai commencé à galoper sur le lac glacé, gelé. Ça me fait penser à une chanson de gynactère aussi, ça. Et donc, je me suis mis à pleurer. Je ne savais même pas pourquoi. Mais parfois, la vie réveille ces sources qui sont dans la montagne de votre cerveau. Il commence à s'échapper à cette eau salée qui s'appelle les larmes. Et vivre aux larmes, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, je trouve. On fait une pause avec Lily Allen. Ah ! Lily Allen... As-tu préféré Lily Allen Smile ou Cure Boys Don't Cry ? Moi, je préfère Boys Don't Cry. Alors, on fait une pause et ben, justement, on parlait de pleurer. Voilà. Boys Don't Cry ! Ouh là 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 ! Mais c'est Cure ! Sur un réfémiro, on retrouve Marc Lavoine. Marc Lavoine est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son excellent nouvel album Adulte Jamais. C'est le 14ème. Mon Dieu ! Ça fait toujours du bien d'écouter Cure. Oui. Le 14ème, ça ne me rajeunit pas. Hein ? Ça ne me rajeunit pas. Mais si, en même temps, oui. Alors, c'est 14ème parce que dans le compte, vous mettez les souliers rouges. Sinon, c'est le 13ème. Ça porte bonheur. Oui. Enfin, ça dépend. Du pied gauche ou du pied droit. Non, ça dépend. Ah bon, d'accord. C'est pour ça que vous pouvez dire 14ème. Non, 14ème, parce que j'estime que le temps que j'ai passé à écrire les souliers, et là, je suis en train de travailler sur une nouvelle comédie musicale avec Fabrice Aboucard sur Joséphine Becker. Et, comment dirais-je, j'ai passé tant de temps et puis, quand on a trouvé l'idée de le faire avec Arthur, de le faire avec Patrick... Oui, j'ai bossé presque 10 ans sur ce disque pour en avoir les chansons qui sont couchées sur un album. C'est vraiment un album que j'aime énormément. Comment vous définis ? Brant l'air. Non, mais je suis un artiste, je ne l'ai pas décidé. Ça s'est fait comme ça, ça s'est trouvé comme ça. Comme vous, d'ailleurs. Ça ne s'est pas décidé. Pascal Nègre, c'est bizarre. Ça ne correspond aucune case. Il faut créer une case pour M. Pascal Nègre. On a créé une case pour vous. Chacun trouve sa place. Oui, artiste regardant, j'aime beaucoup regarder les artistes. J'aime beaucoup la nouvelle chanson, les Jojo Smag, tout ça. J'aime beaucoup les nouveaux punch. J'ai vu un documentaire sur Jean-Michel Otoniel à qui j'ai consacré une chanson. C'est extraordinaire de construire sa vie autour des perles de Venise. Enfin, le type est dingue. Et tout ça parce qu'il était... Vous savez qu'il était gardien au Louvre pendant ses études au Beaux-Arts. Il regardait les tableaux et il disait aux gens je vais vous montrer celui-là parce qu'ils vont... C'est extraordinaire d'avoir une place qui n'existe pas à prendre. Et c'est le cas de Jean-Michel Otoniel comme beaucoup d'artistes que j'adore. C'est ça la France ou adulte jamais ? Est-ce qu'on peut dire que ces deux chansons... Non mais est-ce qu'on peut dire que ces deux chansons sont des chansons engagées ? Certainement. Mais pas au sens militant de ceux qui nous crient dessus. C'est des chansons d'amour sur des valeurs. C'est ça la France, c'est ça. C'est des chansons d'amour sur des valeurs qui sont les miennes, qui m'ont été transmises par mes parents et qui se transmettent de génération en génération. Et puis pour adulte jamais, oui, je ne mangerai pas cette soupe, on ne va pas me la faire. Je mets un petit tacle à la canne, ça me fait plaisir, c'est juste pour plaisir. Ça c'est juste par plaisir. Sinon le reste, c'est vrai que ma plume, c'est des hommages aussi il y a des gens qui ont écrit La Liberté, qui ont écrit... Voilà, donc mon prof. Et puis ce qu'est écrit d'ailleurs, parce que quand j'ai présenté la chanson à Grand Camp Malade, il y avait Couples et Refrain. Et il a trouvé, il m'a dit j'aime beaucoup vraiment le sens de ta chanson et il a écrit sa relation avec ça. Et vous avez vu comme ça, comme ses jumeaux, lui il parle aussi de ses parents. On ne quittera jamais le regard de mes parents. Il parle de sa banlieue, des banlieusards, il parle des gens, un gros compte en banque ne donne raison à personne. On est dans la même ligne avec des mots différents. Ça veut dire que les poètes, enfin les gens qui écrivent, se tiennent la main. Et c'est pour ça que sur mon spectacle que j'ai joué à l'Olympia, je prends des fragments de poésie de chacun et je leur fais se tenir la main et ça marche. Les poètes écrivent toujours des choses qui vont dans un sens qui est le sens de la gentillesse, de mettre la main dans celle d'un autre. On transforme sa main en la mettant dans une autre. C'est ce qu'on a essayé de faire avec M. Grand Corps Malade. On va écouter l'audio avec Grand Corps Malade. Ah, c'est bien ça. C'est une bonne idée. Eh oui. Adulte Jamais, c'est le nom de l'album, mais c'est le nom aussi de ce titre événement. Marc Lavoine, Grand Corps Malade sur RFM et on retrouve Marc Lavoine ensuite. Marc Lavoine est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouvel album Adulte Jamais. Le plus fort, l'amour ou l'amitié ? Vous savez quoi ? Je n'ose même pas répondre. Ah bon ? Ah non. J'ai beaucoup d'amour pour l'amitié. Et j'ai beaucoup d'amitié pour l'amour. L'amour, oui. Vous voyez ? L'amitié a quelque chose qui me fascine parce qu'on n'en fait jamais, jamais, jamais le tout. Il y a une fidélité de l'amitié qui me paraît être immense. Peut-être dire ça, ce n'est pas correct. Mais vraiment, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. C'est quoi ? Les amours peuvent passer alors que l'amitié, elle reste ? Non, ça ne passe pas l'amour, ça vous reste. Mais ça se quitte. L'amour vous quitte. Il vous quitte lui. Vous n'êtes pas responsable de ça. C'est l'amour qui vous quitte. C'est comme le désir. L'amitié, c'est autre chose. Il faut vraiment une trahison profonde pour que l'amitié se déchire. Mais quand on a un ami, des amis, moi j'ai un ami, je l'ai rencontré en maternelle, le premier jour de maternelle, sur le lit où on faisait des siestes, il m'a dit tu peux être ton ami ? Je lui dis oui. Et on est toujours amis aujourd'hui. On avait 3 ans, 4 ans. Donc il y a un truc dans l'amitié qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est très peu souvent que je reste ami avec mes amours. Il y a des gens qui savent faire ça. Moi, je ne sais pas trop le faire. Car je pense que... Voilà. Et donc c'est vrai que plus ça va, plus j'aime l'amour. Mais je suis très ami avec l'amitié. Le bonheur, c'est maintenant ? Le chemin ? Les autres ? Ou le chagrin qui sommeille ? J'ai envie de dire le temps, c'est toujours aujourd'hui. Je pense qu'à force de toujours penser à hier et à demain, on oublie de vivre aujourd'hui. On a demain en nous. N'essayons pas d'imaginer trop ce qui se passera après. On a hier en nous. Il est là. On est construit de tous nos hier. Mais demain, laissons-le venir un peu. Parfois, on cherche... Tout le monde veut des réponses à tout. Mais la réponse, c'est demain. Et ce sera encore après-demain. On n'a jamais les réponses aux secrets et aux mystères de l'existence. Ne gâchons pas trop le présent. À force de toujours regarder loin, qu'est-ce qui va se passer ? On oublie d'être là maintenant aujourd'hui. Le courage d'être soi, c'est être là maintenant. Et je pense que c'est important de considérer le présent comme quelque chose qui nous arrive tous les jours et qui se renouvelle tous les jours, qui se réinvente tous les jours. Demain, faire des projets... Vous me l'aviez dit un jour d'ailleurs. Faites pas de projets trop loin parce que tes promesses, tu ne pourras pas les tenir. Voilà. Déjà, chaque jour, essayons de tenir nos promesses. Et je crois que le présent tient bien ses promesses. Il faut le vivre. À qui t'as l'affronter ? Voilà. Mais j'aime beaucoup le présent. On s'écoute Queen, Somebody to love. Et on retrouve Marc Lavoine sur RFM. Marc Lavoine, merci d'avoir passé une heure en notre compagnie. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller écouter, acheter... Alors, il y a tous les formats. Il y a du vinyle, il y a du... Ben oui, vinyle, un double album, c'est normal, un double album. J'aime bien les nuits. Et puis, c'est des... Ouais. C'est mon petit côté féminin. Oui, le vinyle. T'aimes bien ? Oui, ça se peut. Ça se peut. Non, mais en tout cas, vous avez vu le présent comme il passe vide avec vous. Oui, je vous remercie. Et pourtant, on se connaît depuis si longtemps. Oui, ça, je vous le confirme. Marc Lavoine, bonne fin de journée à l'écoute d'RFM. Merci Pascal. Bonne fin de journée. Et à très vite. A très bientôt. On rappelle, l'album est sorti, on rappelle donc une tournée fin d'année avec une date parisienne, c'est le Palais des Congrès le 3 décembre prochain. Bonne fin de journée à l'écoute d'RFM.